Ça va, pas trop crever par ce rhume, là? Non, ça va, ça va. Papa vous admirait beaucoup, hein? Il peut toujours. En passant, non, il est mort il y a 15 ans. Je n'ai pas vu vous l'année, fille. Vous n'avez rien moqué, hein? J'ai tourné quelques conneries. À part un ou deux, pas mal, où je me suis bien marrée. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, hein? Ah, des dents! Il est chouette ce guignol, hein? Il y a des dorures partout. Oui, j'aime bien. Oh là là. Bon guignol. Ah oui. Toute une époque, hein? Oh oui. Oui. Bon allez, you-hoo! Quand vous voulez les baigneurs, on y mette... Maria! Oh! Elle est affectueuse. Ah oui? On fera où? Mais où vous voulez mon petit zèbre en couleur, c'est pour vous. Et récemment, je crois que j'ai trouvé l'entrée pas mal. Enfin, vous me direz, c'est vous qui savez. Justement, tu prends ta place, Béatrice. Oui. Oui, la place est un peu plus haut, Simon. Vous l'aviez dit à la dernière de la pétition. J'étais là. Si, si, encore une marche? Encore une marche? Encore une marche? Voilà. Oui, ben je vois Pépère. Merci bien, hein? Oui. C'est un viable de Marseille, hein? Oui, 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 oui. Toujours la main à la pâte. Bon, on prend la présentation de Patricia. C'est ça. Bon, je vous refais l'entrée. Oh non, surtout pas, je vous fais confiance. On répète, Fénard, sans se casser une pied de veau. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement, là? Elle a parlé de pied de veau? Oui. C'est toi la remplaçante pour ce soir? Oui, oui. Ha, ha. T'es mignonne, hein? Tu dois faire au client. Oh, de Marseille, attends. Oh, de Marseille. Vous ne la touchez pas. Ah bon, c'est là que m'aviez dit. Ah non, encore non. Non, c'est toujours pas moi, hein? Non, non, le rôle de Patricia, c'est une fille qui vient travailler dans la boîte parce que sa famille a eu des revers, mais elle est très pure, très farouche. On ne la touche pas. D'accord, 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 d'accord. Au prix, Étienne, on ne touche pas à la bonne fille. Ah non, 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 déjà non, je ne me serai pas permis. C'est parce que je pensais que... Faut pas. Faut pas trop penser, Coco, hein? Ah, il n'y a pas l'option. Je me suis rissé, c'est bon. C'est humain, remarquez. Elle n'est pas timide, hein? Mais elle n'est pas frileuse. Ça plaît! Bon, alors, je ne l'ai pas touchée, monsieur Leclerc. Montre-nous ce que tu sais. Allez, chaud, allez, chaud, chaud Ce soir, je vais pouvoir brûler les planches Chaud, chaud, allez, chaud, chaud Ce soir, tout dans le buste et dans les hanches Chaud, chaud, allez, chaud, chaud C'est le moment de s'accrocher Accrocher aux branches De leur montrer Je suis des idées À voir des ce soir Tout redouer à mes pieds Sous-titrage Société Radio 27. C'est un Hurray sub manager Les deux plus belles Aller chaud, aller chaud chaud Ce soir je vais pouvoir brûler les planches Chaud chaud, aller chaud chaud Ce soir tout dans le buste et dans les hanches Chaud chaud, aller chaud chaud C'est le moment de s'accrocher aux branches C'est le moment de s'accrocher de leur montrer Je suis décidé à voir des sous-soirs D'une redouette à mes pieds Bravo mademoiselle, vous êtes merveilleuse Oh là là, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus ? C'est tout à fait moi Ah la silhouette, le tempérament Elle est fantastique, n'est-ce pas ? Si jeune, c'est un cas Non, non, il y a encore un peu de gras dans le boudin Oui, mais ça va se dégraisser tout ça Bon, il faut passer avec deux jours que je répète Alors, je suis encore un peu dans le potage, forcément Je comprends, je suis exactement comme vous Elle a ses idées très arrêtées sur le métier Mais transigeantes avec son art comme moi N'est-ce pas, c'est bon ? Écoutez, j'allais le dire C'est bon la récupération Tu vois, Marie-Hélène, ça c'est une vraie jeune première Évidemment, c'est facile de faire jeune Avec une brassière et une petite barboteuse Bon, voulez-vous qu'on voit l'enchaînement pour rentrer un peu dans le vif du sujet ? Ah, ben, de merci, vous avez fini, hein ? Non, je parlais, là Non, mais si vous avez fini, vous avez terminé pour aujourd'hui Ah, bon, je vous dis que vous avez fini Trocadéro 2215 Voilà, alors tu prends ta place, Beatrice Nicolas, tu veux venir une seconde ? Je vous rappelle ce qui se passe Quand Patricia se dirige vers la loge Hippo qui était cachée se précipite vers elle Et l'embrasse longuement Allons-y Ah, oui, oh là là Euh, Maria, j'ai dit Patricia, hein ? J'ai pas dit Fé-Fé Je demande pas ça pour une autre fois, hein ? Allons-y, on va prendre quand vous voulez C'est juste une esquisse, hein, Maria ? Ils le feront mieux que ça, bien sûr On sent qu'ils ont déjà bien travaillé, quand même Oui, oui, c'est déjà bien avancé, malgré tout Vous arrêtez pas, c'est moi qui vous le dirai Allez-y, continuez Continuez, continuez Voilà, là, on sent bien l'intimité qui commence à naître entre les personnages Oui Ça commence à bien se sentir, hein ? Oui, ah, ben C'est important pour l'action, hein ? Oui Je sais pas, c'est pas une longueur, là, quand même Ah, ben, ben Peut-être parce qu'ils le fait pas avec assez de fougue, vous voyez ? Nicolas, c'est un peu froid, donc c'est plus chaud que ça, mon vieux, hein ? Ah bon, on va se rabouillir, alors ? Oui Voilà, alors là, on sent que le courant passe, hein ? À mon avis, ils sont branchés sur la force, là Oui C'est pas impossible, ça Dites-le, avant que les plombs sautent, est-ce que je pourrais entendre un peu de texte, s'il vous plaît ? Attention, hippo, c'est ta belle-mère Nouveau, elle me fait renvoyer Comment veux-tu qu'elle se doute ? Tu sais bien qu'elle est amoureuse de toi, elle est folle de Jeanne aussi C'est tellement bien d'être ici tous les deux Viens par là, elle va être inquiète pas Voilà, elle est en train de faire la loge La technique, vous m'envoyez le décor suivant, s'il vous plaît ? Oh, Maria, ils sentent vous fatiguer surtout, hein ? Voulez-vous que nous voyons l'enchaînement ? Oui, à votre entière disposition Dans la mesure de mes faibles moyens Oh, mais j'ai beaucoup allégé votre tâche Oh oui, vous allez voir Alors, je vous rappelle ce qui se passe Le feu est entré par le balcon Oui Dans le noir J'entends dans le noir, moi ? Ben oui Elle s'introduit clandestinement dans la pièce pour les surprendre Alors, elle n'a pas apporté ses projecteurs, voyez-vous Je pensais qu'il y aurait tout de même un clair de lune Oh non, vous savez, le clair de lune depuis Werther s'est très surfait Et puis maintenant, si vous avez un peu de mal à vous déplacer Vous serez bien pris à votre aise dans l'ombre Elle pourrait peut-être avoir une lampe tempête, non ? Franchement, je crois pas Regardez-vous, vous découpez un ombre chinoise sur la porte-fenêtre Vous savez que c'est ravissant, vu de la salle, hein, regarde-toi Mais ce n'est pas l'éclairage définitif, ça Ah, si, à peu près Ah, quoi que non, vous avez raison, non ? Elle en sera beaucoup plus... sombre Alors, Ippo et Patricia entrent Entrez, les enfants, ils allument Maria est surprise Elle n'a pas le temps de se cacher Elle se détourne Patricia, là-bas, elle se détourne également Un peu plus vers le fond, Maria Vers le fond, non, vers le fond, je vous demande Vers le fond Je vais vers le fond, hein Oui, d'accord, mais pas vers le fond de la salle Vers le fond de la scène Voilà Alors, remontez légèrement, comme ça Puis n'ayez pas peur de vous mettre un tout petit peu comme ça, Marie Un tout petit peu comme ça, oui Voilà, un tout petit... pas plus Pas plus Regardez-le Avec un petit drapé très chic, hein Tout grand De dos ? Ah, ah, tout de suite, je n'ai pas dit de dos Puis le visage, simplement légèrement tourné vers le fond Ah, le visage ? Oui J'aime la nuance Bon, Maria, c'est pour vous permettre de souffler un peu Béatrice, tu prends ta place, tu auras un projecteur sur toi, hein Face, carrément ? Carrément Allons-y, le test Quelle surprise Ah, oui C'est... oh, j'ai oublié de vous dire, Maria Crois... je crois, hein Qu'il serait préférable que ce soit Patricia qui dise cette réplique, là Ah bon, il est préférable que ce soit vous aussi convier Oui, ça va vous soulager un peu Et puis, comme elle est de face, c'est plus facile pour elle Oui, bon, je veux dire que ça tombe sous le sens Voilà Alors, tu prends la réplique, Béatrice Ça déchargera un peu Maria, tu comprends ? Ben voyons, il faut que tout le monde t'aide, hein Voilà, on refait l'entrée, hein, une petite fois Maria, le visage, légèrement tourné vers le... Voilà, elle rentre, elle se détourne, le texte Quelle surprise Et maintenant, tu remontes vers Fefe Que tu trouves absolument fermée, hein On sent bien que je suis fermée, là, oui Maria, je suis pas surpris, Marie Ne faites pas un geste, ménagez-vous Voilà, je vais le tenir, vous savez Justement, allons-y Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Ah bon, alors, qui dit ça ? Alors, je montais que c'était moi Euh... oui, mais en répétant, j'ai pensé que c'était plus dans son personnage à elle Vous savez, c'est tout à fait le genre de petite bonne femme à dire Oh ben, qu'est-ce que vous venez faire ici, vous ? Ah bon ? Alors, moi, je barre dans ma tête Oh, il vaut mieux Pas de regret ? Aucun Eh ben, t'as rien, plus rien Ah non, c'est le texte Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Voilà, et toi, tu vas parler à Fefe, mais à travers la petite Parce que Fefe, pour le moment, tu n'oses pas encore l'aborder Eh ben, c'est peut-être pas la peine que je reste Maria, je sais combien c'est éprouvant pour vous de rester debout Et je m'en excuse, mais c'est indispensable N'oubliez pas que c'est vous qui réagissez à tout ce qu'il dit à l'autre Ah, ben de face ! Non, avec les épaules, uniquement C'est curieux, ça, que les acteurs français soient incapables d'exprimer quoi que ce soit avec leur dos Écoutez bien le texte, Maria, et essayez de réagir en conséquence Vas-y, Nicolas, à toi Elle a eu tort de venir ici Je suis prêt à lui donner de l'amitié et de la tendresse Et ce qu'elle cherche, il n'en est pas question Ça va, le dos est expressif, là, oui Pour le moment, on dirait que vous avez des démangeaisons Non, 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 non Vas-y, à toi, Beatrice Regarde, on dirait qu'elle est morte Ah bon, carrément, là, oui Maria, c'est une image Ah, je croyais que vous étiez débarrassé du personnage Mais vous plaisez, mais bon, mais il n'en est pas question Voilà, bien comme ça, hein, Beatrice, tu passes de l'autre côté et le texte La pauvre, comme elle a vieilli subitement Ah, qu'est-ce qu'il y a à la pauvre, c'est ce que je t'aime Il faut pas qu'elle m'enveuille, mais dis-lui que je t'aime Dis-lui que je te désigne Mais ne vous tournez pas Mais vous n'avez aucune raison, non, vous n'avez aucune raison de vous tourner ce point Je vous supplie, reposez-vous bien Vous l'avez un salard ce qui se passe dans mon dos, quand même Eh ben, il la caresse, vous entendez bien, il le dit Je vais m'arrêter sans dimanche en matinée, moi Si vous pouvez, c'est le mieux, hein, croyez-moi Elle ne me dit plus rien C'est ce que j'étais en train de me dire, tiens J'ai peur de l'entendre parler, maintenant Oh, elle est où se foutue-là, elle a craint Mais c'est fini, oui, à toi, Béatrice Vous avez entendu ? Attention, hein Non ! Non, elle ne bouge pas, je vous dis, elle est là, figée Ce n'est que lorsque Béatrice vous touche du bout des doigts Que vous reprenez conscience de l'existence Je vous dis, 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 je